Musique 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 Aller, voilà, comme je disais, Magneto La choppe direct et sa part en combo Bien évidemment il a raté ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a raté J'ai pas compris, il nous a fait un petit dragon light là Je ne sais pas, voilà L'assist qui rigoure, c'est dommage, il a pas confirmé ça Normalement c'est moi qui ne confirme pas Je ne comprends pas ce qu'il nous a fait L'assist qui a pris un petit RH au passage Ouais, dommage, il s'est écrasé Sur l'assist Doom Chex The Wank a l'air d'observer un petit peu Son adversaire, le RH de Magneto Qui est encore plus pété que le RH de Nova Il touche mais il ne contient pas malheureusement L'assist Doom qui a encore pris un RH dans la tête Pour l'instant au jeu de la touche Mais Chex The Wank, il se démerde bien Parce que mine de rien il a l'avantage à la vie pour l'instant, il a fait un peu Une petite gauche-droite, gauche-droite Voilà, le RH, ouais c'est bon Oh il n'a pas récupéré, c'est dommage Il n'a pas récupéré Le DHC Sphere Flame, c'est protégé Oh dommage, il s'est pris le retour Il s'est pris de l'appui de projectile derrière Oh bien joué, ça dans le start-up du RH Il nous a fait une instant air-shop le Momochi Complètement là le Momochi Comme je vous le disais, c'est pas son main jeu Mais il sait complètement ce qu'il faut faire quand même C'est l'avantage des joueurs japonais Qui dosent tout un tas de jeux Et qui du coup en très peu de temps arrive à s'adapter Et à complètement faire le taf Pour l'instant, Mirror de Doom Ça sort les petits Fingerlaser Et ça temporise Comico, voilà Un petit RH contre les Photon-Shock Photon-Shock à nouveau, Cheikh Zawar Qui est très prudent Et en même temps il a raison de ne pas prendre son adversaire A la légère Oh c'est dommage, c'est le foot dive qui a failli toucher ça Il y a eu l'ouverture de garde, voilà Il est dans le corner, il est à domicile, oh non il a raté Il a voulu faire un instant TRL avant HS Et du coup, eh bien il l'a fait trop tôt C'est pas passé, c'est dommage Du coup, c'est Momochi qui retrouve l'ouverture de garde Voilà, avec son Doom dans le corner Donc, bah vous le savez, un Doom dans le point C'est généralement la fin Il est complètement à la maison Pour faire tous les dégâts qu'il faut Et surtout plein de mix-ups dégueulasses à l'arrivée On va voir comment Cheikh Zawar gère l'arrivée Avec son... Oh c'est dommage Il a tenté la petite feinte du Meteor Smash Et malheureusement c'est pas passé Voilà, il a réussi à avoir un petit peu du Magneto Si seulement il pouvait se débarquer Il y a deux persos en face qui ont pratiquement plus de vie Sur un malentendu, s'il pouvait avoir un petit tapis d'Orzen Non, c'est le Magneto de Momochi Qui a trouvé l'ouverture de garde Crack Solic Factor direct et qui fait les combos Bah oui, parce qu'en même temps, Momochi c'est un japonais Il a l'église qui va bien C'est un japonais, c'est un top player japonais, vous avez compris ce que je voulais dire Et du coup, et bien, il s'est bien battu le Cheikh Zawar Mais, Momochi et bien, est trop fort Et c'est donc Daiminion qui va prendre la suite Je vous rappelle donc, on est en grande finale Ce tournoi Team 2v2 En 1-7 gagnant Et cela dit, si jamais Daiminion arrive à battre Justin Wong Et bien, dans ces cas-là, il y aurait Reset Puisqu'il montre des Losers Donc potentiellement, balle de match pour la Team Evil Genius Si Momochi arrive à sortir Daiminion Si Momochi arrive à sortir Daiminion Si Momochi arrive à sortir Daiminion Alors, pour ceux qui ne le savent pas Justin Wong, complètement présent sur Marvel 3 aux Etats-Unis en ce moment Il n'y a guère que 2-3 joueurs qui arrivent à le battre en tournoi De manière régulière Il est vraiment un des meilleurs joueurs au monde Il n'y a pas de mindgame là-dessus Voilà, il trouve l'ouverture de garde Le Momochi sur Daiminion Oh, il a raté, c'est dommage Il a tenté le snapback L'animation était trop courte Et du coup, il n'a pas réussi à le sortir Et finalement, il n'a qu'un très très légère avantage à la vie Oh, le Redo Cheikh est chopé d'un recover C'est magnifique Momochi Momochi, s'il arrive à sortir Daiminion, c'est n'importe quoi Allez, ça part en combo dans le corner Magneto, ça va être des dégâts, ça fait mal Electromagnétique Tempest, VHC, tout se fait flame Ça va tuer sans aucun mindgame Attention, parce que Doctor Strange, Morrigan, c'est quand même bien dégueulasse pété Et surtout qu'il a complètement ce qu'il faut pour ça Est-ce qu'il a eu un appel d'assist ? Je ne sais pas, il faut que je vois la barre de vie Non, il n'a pas eu d'appel d'assist malheureusement Magnetic Blast, Magnetic Blast Il va retourner dans les boules, il a réussi à se renfuir Donc pour l'instant il y vient Oh là là, il a pris une boule, il en a pris 3 directs Donc je vois la Zero Vital, il vient s'écraser sur le VIN Doctor Strange, on assiste le Box of Baltic Et du coup, on revient à égalité complète en terme de barre de vie Et du coup, on va voir ce que le Doom de Momochi peut faire Parce que Zony est un fan de la Team Mori Strange Voilà, Solfist, Solfist, il a essayé de se rapprocher Et bien, il s'est fait accueillir direct dans un plasma beam de Doom Voilà, ça bourre, le Zony infernal, le Astral Vingen Et on est reparti en Solfist infini Pour l'instant, le Doom de Momochi arrière doit s'en tirer plutôt bien 2-3 projectiles, mais qu'il garde bien Donc pas trop de problèmes pour l'instant Voilà, bonne garde pour l'instant toujours Bonne déchoppe du Doom Allez, ça presse du côté de la Mori Garde Mais ça ne trouve pas l'ouverture de garde Ah, c'est le RS 4 Preneur, voilà, on est parti en combo Oh, il a raté, dommage Dommage, il a raté son combo Mori Garde En même temps, les combos Mori Garde sont tellement compliqués Voilà, le Shield Kick qui va trouver Preneur sur le Doom Et du coup, il arrive à son dernier personnage Et c'est Vergil avec 3 barres Il a trouvé le bateau des gars, ça y est C'est bon, il est parti en combo Astral Vingen Donc ça fait des dégâts plutôt pas mal Il n'a qu'une barre par contre, donc il ne pourra pas faire le finish level 3 Il ne pourra pas lui mettre la max Pour l'instant, ça protège bien Normalement, Vergil, tant qu'il n'a pas craqué sur X-Factor, ça va Allez, il a tout sorti, le Divo Shriger Le Spiral sort, mais pour l'instant, il n'a pas l'air de trouver les missiles Je ne sais pas pourquoi craquer à jouer X-Factor Ça y est, il a craqué sur X-Factor, qu'est-ce qu'il va faire ? Il n'a pas de barre pour l'instant pour pouvoir faire les ennemis infernales Momoshi n'a pas l'air de trouver des solutions Je ne sais pas pourquoi il attend de craquer Non, il n'a pas connu sur X-Factor encore Je ne comprends pas pourquoi il veut essayer de tuer la Mori Garde avant de craquer sur X-Factor Alors que c'est vraiment avec le X-Factor qu'il peut trouver vraiment les meilleurs mix-ups Parce que Vergil tout seul sur X-Factor, il est important, ça y est, il a craqué sur X-Factor Il va confirmer, voilà, tuer la Mori Garde et après il aura sur X-Factor pour pouvoir essayer de mixer son adversaire C'est un très bon choix stratégique de Momoshi C'était un peu dangereux, c'est pour ça que je m'inquiétais Mais il a eu raison au final Parce que, eh bien, oh non, dommage, il n'a pas réussi pour l'instant à trouver ça Il est très prudent, normalement, c'est terminé à 4 secondes de la fin Et Momoshi qui sort d'Aimeon et qui reporte le tournoi team Ultimate Marvel vs Capcom 3 Evil Genesis Momoshi Et Justin Long qui n'a même pas eu besoin de jouer Merci Merci